Bonjour, nous sommes à Volvic où nous partira la deuxième et dernière étape du Tour d'Auvergne le 21 juillet. Et Volvic, un nom mondialement connu, mais une ville qui n'est peut-être un peu moins. Mais alors monsieur le maire, dites-nous des choses sur votre ville. Alors la ville est effectivement connue dans le monde entier aujourd'hui grâce à son eau minérale, mais elle a été connue dès le XIIe siècle pour sa pierre. Et donc Jean-Pierre Perrin, premier adjoint et Nicole adjoint au patrimoine, vous parleront à la fois de l'eau et de la pierre. La devise de Volvic aujourd'hui c'est Volvic, l'eau, la pierre, la vie. La vie c'est aussi sa diversité, sa vie culturelle avec notamment ce musée qui est derrière nous et qu'on visitera tout à l'heure, tous ses équipements et toutes les animations dont on pourra reparler. Très bien, il y a effectivement une activité culturelle importante me semble-t-il à Volvic. Oui, parce qu'en plus du musée qui accueille à la fois le France A.U. Il accueille aussi des expositions temporaires avec des gens de grands talents. C'est vraiment un musée qui mérite d'être connu, on visitera quelques salles tout à l'heure, mais c'est aussi une école de musique de très bon niveau avec de très bons résultats. C'est également beaucoup d'associations, d'activités culturelles, une saison culturelle avec des artistes de renom et qui permet aussi aux volvicois de se retrouver aussi dans leur ville. C'est important que les villes vivent aux alentours de Clermont. Et c'est aussi des animations toute l'année. Et cet été, comme chaque été, Nicole vous en parlera. Il y a des concerts gratuits, par exemple, tous les vendredis soirs. Quels sont les grands axes de vos actions du moment sur la ville de Volvic ? Alors, on va continuer ce qu'on fait et qu'on fait plutôt bien depuis 10 ans, qui est le soucié du développement durable, puisque cela a été reconnu par une Marianne d'Or l'année dernière. Jean-Pierre vous en parlera. On fait un gros travail pour ne plus perdre d'eau, puisque comme beaucoup de communes hélas en France, il y a énormément de pertes d'eau. Ce qui est un comble pour Volvic. Oui, c'est encore moins supportable à Volvic, effectivement. Vous avez raison de le dire. Mais c'est une action importante que doivent faire les communes, parce que c'est évidemment un peu ingrat, parce qu'on fait des travaux, ça gêne les gens. Et puis quand les travaux sont finis, ça ne se voit plus. Mais c'est extrêmement important pour les décennies qui viennent de ne plus perdre cette eau. C'est une ressource trop rare, trop précieuse pour être gaspillée. Mais Jean-Pierre pourra vous en reparler. Oui, puisqu'on parle de l'eau, on va demander à M. Perrin de nous évoquer cette emblématique activité volvicoise. Avant de vous parler de l'eau, je vais d'abord vous parler de la pierre, puisqu'en fait, la pierre, c'est un filtre naturel qui a permis justement de retrouver cette eau très pure. Mais la pierre, comme disait notre maire, elle est exploitée depuis le XIIe siècle. Et donc, il y a énormément de monuments qui ont été construits avec cette pierre. En plus, elle a été exportée sur la région parisienne, puisqu'il y a beaucoup de monuments, de pierres, d'ornements qui existent. On a la chance... Bon, cette pierre a été surtout utilisée dans le monument funéraire. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'autres développements, comme la lave émaillée, qui, pareil, sert d'aménagement dans pas mal d'aéroports, dans des hôtels très prestigieux. Et on a également un nouveau pierreux, comme il s'appelle, Thierry Courtadon, qui nous a développé des procédés aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Un ancien coureur cycliste, par parenthèse. Tout à fait, qui aurait pu devenir un très grand coureur cycliste. Voilà. Alors donc, par rapport à l'eau, c'est vrai que cette pierre, c'est un filtre naturel, à travers les volcans, puisque Volvic se situe entre la faille de l'Alimagne et le puits de la Nugère. Et cette eau, qui est déversée par ces bassins versants, arrive naturellement dans un puits qui s'appelle le Goulet, avec un, elle a été découverte, donc, à une époque où il n'y avait pas d'eau sur Volvic. Donc ensuite, cette eau a été captée, donc, mise en bouteille en 1955 par la Société des eaux de Volvic. Et comme il fallait la passer en eau minérale, ensuite, il y a eu des forages. Plusieurs forages qui ont été réalisés, ce qui a permis de la passer en eau minérale. Et aujourd'hui, Danone, donc, qui exploite cette activité, emploie environ 900 personnes sur la commune de Volvic, dont un certain nombre de Volvicois, mais beaucoup de gens d'extérieur également. Et la pierre, donc, continue aussi à être développée par les Thierry Courtadon, qui avait fait une superbe exposition au Palais Royal à Paris, et qui est maintenant, lui aussi, de renommée internationale. Thierry est devenu un sculpteur de renommée internationale, donc vous avez des œuvres partout, même à l'étranger, même en Moyen-Orient. Donc, il travaille la pierre de Volvic comme de la dentelle. Il fait des sculptures monumentales, c'est magnifique. Et en plus, là, nous avons créé un chemin avec des sculptures sur l'ancienne intercommunalité. Donc, il y a un parcours très agréable, au pédestre ou en voiture, qui fait découvrir ces sculptures-là. Là, on est dans la première salle du musée Marcel Saillut, qui présente justement Marcel Saillut, avec ici un portrait par un de ses amis. Et puis, il y a un autoportrait de Marcel Saillut, qu'on voit au fond. Et on voit dans cette première salle, en fait, des outils de tailleur de pierre. Voilà. Alors, ce sont des vrais outils de tailleur de pierre. Donc, entre les burins, le compas pour tracer sur la pierre, les équerres. Il y a différents ciseaux à pierre, ce qu'on appelait. Et puis, bien sûr, la fameuse massette et une équerre, donc, pour tracer tout ce qui était les équerrages sur les pierres. Il y a un nombre impressionnant d'outils qui étaient utilisés par les tailleurs de pierre, bien sûr, dans les chantiers de taille de pierre, mais également par les carriers pour boucharder les bordures l'hiver, quand ils ne pouvaient pas extraire la pierre. Ici, Jean-Pierre vous a parlé tout à l'heure de lave-et-maillé. Voilà une très belle œuvre de Jacques Serres, décédée récemment. C'est quelque chose qui se développe parce que Volvic est aujourd'hui le seul centre de formation diplômant en lave-et-maillé. Voilà, sous la direction compétente de Laurence Castanier. Voici une œuvre de Thierry Gourta, donc, qui reflète bien son imagination, sa dextérité pour tailler la pierre. Donc, vous voyez, ce qui est très original, c'est qu'il écrit des textes dans cette plaque. Donc, c'est souvent des poèmes. Et puis, c'est comme de la dentelle, vous voyez. C'est vraiment d'une finesse incomparable, qui demande une dextérité aussi de maître, de maître sculpteur. Donc, on est tous admiratifs devant ce grand artiste. Là, ce sont deux œuvres d'artistes étrangers qui ont voulu travailler la pierre de Volvic. Je crois que l'un d'eux, c'était pendant qu'il y a une résidence à Volvic. Et on est content, effectivement, de montrer que c'est un matériau qui est sculpté par des artistes étrangers également. Là, nous sommes dans une salle où il y a des dessins de Marcel Sahu, parce que Marcel Sahu était à la fois peintre et dessinateur. Il a fait beaucoup de dessins. Et c'était important de montrer la diversité de son talent. Et dans la salle à côté, nous verrons ses peintures. Quelques peintures de Marcel Sahu, puisque Marcel Sahu nous a fait don de plus de 1500 pièces. Alors, pas uniquement des peintures, peintures, dessins. Il y a notamment 500 dessins originaux de Daumier, 500 caricatures. C'est une des plus belles collections privées de caricatures de Daumier. Et là, vous avez toute une diversité. On voit des influences de l'impressionnisme, du cubisme, du fauvisme. Il a fait à la fois des natures mortes, des nues, des paysages. Et c'est pour ça qu'on ne se lasse pas de découvrir ces œuvres. Là, évidemment, c'est qu'une partie et qu'on renouvelle régulièrement. Donc, les touristes peuvent revenir. Ce n'est jamais tout à fait la même chose. Dans cette salle, ce sont des acquisitions de Marcel Sahu. Parce que Marcel Sahu était à la fois peintre, dessinateur, mais aussi un collectionneur averti, qui a pu acheter un certain nombre de toiles et de Daumier. On a aussi une très belle collection de noix de coco sculptées par les Bagnards. Et on a des bois gravés de Gauguin. Un Fujita. Un autoportrait attribué à Gustave Doré, mais ça ne s'est pas confirmé. Il y a effectivement des compositions réalisées par les élèves. Parce qu'on intervient aussi dans les écoles. On fait venir les élèves au musée. Ils font un travail avec leurs professeurs. Et on a trouvé intéressant d'exposer aussi quelques travaux d'élèves pour leur donner envie après aussi de venir avec leurs parents et de découvrir les musées. Oui, donc ici, dans cette exposition, vous avez beaucoup d'échantillons de lave émaillée avec différents procédés qui sont connus des artistes qui les ont faits. C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a pas mal de couches à passer, cuire au four entre les couches. Et c'est un travail vraiment d'artiste. Sur Volvic, nous avons une entreprise qui exploite la pierre puisque c'est une des seules carrières... Il y a deux carrières en exploitation. Donc, celle exploitée par cet émailleur-là qui la transforme en plaque sur Volvic et ensuite qui réalise émaillage à Castel-Sarrasin. Oui, nous venons visiter le musée Marcel Saillut qui est l'ancien domaine de Bosse-Rodon. Au XVIIIe siècle, ce château a été reconstruit en scie de renaissance et vous voyez, comme à cette époque, les seigneurs aimaient avoir un beau jardin à la française. Donc ici, ces motifs représentent une fleur de lys renversée, agrémentée de quatre muses, de trois muses et d'un apollon, une fontaine avec deux coupelles qui a été aussi restaurée. Vous avez aussi toute cette plantation de rosiers qui a été aussi faite pendant le mandat de M. le maire. Vous admirez la fontaine du jardin de Bosse-Rodon à deux coupelles qui est magnifique, qui a été restaurée il y a quelques années. Et je signale aussi que sur Volvic, nous avons 23 fontaines réalisées au XIXe siècle par des maîtres sculpteurs et graveurs. Donc il y a un parcours exceptionnel que vous pouvez faire. Ici, vous êtes dans l'ancien cloître du monastère bénédictin clunisien. Donc au pied de l'église, au pied de l'église romane du XIIe siècle, vous avez un mur d'eau qui est magnifique, qui rappelle les motifs de l'église sur les chapelles rayonnantes. Donc ici, on fait souvent des spectacles. On a aménagé aussi, on a restauré. Le chevet de l'église est magnifique, dont trois chapelles rayonnantes, un barlon avec la statue de Saint-Prié qui est notre Saint-Patron. Nous avons aussi sur les pignons des super bantifiques, dont un carolingien. Et nous avons de très beaux vitraux au XIXe. Et sur ce pan de mur, nous avons des vestiges de la première église, l'église primitive du VIIe siècle. Je voulais dire aussi que l'ensemble de l'église est classé MH, monument historique. Donc la partie que vous voyez en pierre de Volvic a été refaite au XIXe siècle. Au rez-chaussée de l'église, nous avons un atelier de l'école d'architecture, qui est l'atelier de modelage. Et vous avez deux cartouches qui montrent bien ce qui était enseigné à l'école d'architecture. La sculpture, la gravure, le modelage. Ces cartouches datent de 1910. Et là, vous avez sur le frontant, je vais appeler ça un panneau qui dit école d'architecture et de construction. Sur chaque fenêtre, vous avez des écus qui signalent le nom du fondateur et les grandes villes françaises et italiennes de cette époque-là. Et derrière moi, vous avez une statue de notre saint patron en pierre de Volvic qui était l'ancien presbytère et qui appartenait bien sûr au monastère. Vous trouvez ici à l'école d'architecture un complément des outils des carriers que nous avons vus au musée. Là, vous avez une boucharde, une américaine et une laie. Ce qui est particulier, vous voyez, au bout de chaque massette, vous avez des petites aspérités pour travailler la pierre. Oui, Pierre Pouillet, vous êtes le président du Tour d'Auvergne Organisation. On vient de faire le tour de ville à Volvic avec M. le maire et ses adjoints. Volvic sera donc ville départ de la deuxième étape du Tour d'Auvergne le 21 juillet prochain. Après une étape dans le Bourbonnet qui aura lieu le samedi, on sera donc à Volvic et on rejoindra Châtelguillon qui sera distante pour l'occasion de près de 200 km. Est-ce bien normal ? Ça sera exactement 182 km et on passera par les routes que nous avons sillonnées il y a pratiquement deux ans maintenant autour du Tour 2017. Bien sûr, les cols, nous frangirons le col de la Croix-Morand, le col du Guéry, nous passerons bien sûr à Orcival et nous traverserons l'Auvergne à travers l'ambordure des lacs, aussi bien du lac du Guéry que du lac Chambon. Où là, j'espère, nous aurons un très joli sprint. Donc une épreuve réservée cette année à 120 coureurs qui, j'espère, donneront le meilleur d'eux-mêmes et à n'en point douter pour une épreuve renommée que nous confirmerons encore cette année. Sous-titrage ST' 501